Oumou Salama Radio Al-Anha rapporte que Oum Suleim l'épouse d'Abu Talha a dit au messager d'Allah Allah n'est pas gêné de la vérité qu'est-ce que ça veut dire déjà Allah n'est pas gêné de la vérité c'est-à-dire que moi je vais dire ce qu'il en est en gros il n'y a pas de pudeur dans notre religion il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de tabou on a de la pudeur il n'y a pas de pudeur dans notre religion n'importe quoi, il n'y a pas de tabou dans notre religion Allah n'est pas gêné de la vérité on le dit avec pudeur, c'est ce que je voulais dire, je me suis mélangé mais il n'y a pas de tabou, on le dit Allah n'est pas gêné de la vérité, la femme doit-elle accomplir ses abusions majeures lorsqu'elle fait un rêve érotique, vous imaginez ? Oum Suleim noble femme de compagnon Allah n'est pas gêné de la vérité moi je vais te dire quelque chose aujourd'hui ils sont là et c'est plein de de tabou, de complexe on ne peut pas dire que la question ne va pas qu'est-ce qu'il va penser, j'ose pas mais comme je vous dis ils ne savent pas poser une question de fier pour savoir comment elles doivent se purifier les soeurs, soi-disant c'est pas bien, c'est pervers elles sortent sans voile, donc on va où là ? on va où ? c'est quoi la notion de pudeur et de mon pudeur ? je le répéterai toujours, ça exagère et c'est les femmes, mais je ne m'achante pas sur les femmes ça fait aussi beaucoup les hommes, ça exagère sur des notions il n'y a pas besoin d'exagérer pose ta question c'est pas pudique pose ta question, elle a dit il y a des pages et de la vérité, la femme doit-elle accomplir ses ambitions majeures parce qu'elle fait un rêve érotique ? elle sous-entend qu'une femme peut avoir du désir penser à des hommes et qu'ils font des choses avec elles un rêve érotique, on sait ce que c'est c'est une des meilleures des femmes que la terre et un ciel est connue elle pose la question, meilleure des hommes on en est où aujourd'hui ? non je n'ose pas, ce n'est pas bien, moi je ne suis pas une perverse je ne suis pas ceci tu sors sans voile ma soeur tu écoutes de la musique tu parles à des garçons mais tu n'oses pas dire à ta mère maman j'ai mes règles on va où là ? c'est quel type d'éducation ça ? ça c'est pas d'une à l'islam mes frères et soeurs ça c'est pas d'une à l'islam ça c'est des traditions d'Afrique noire, du Maghreb je le dis moi je ne suis pas là pour faire des copains ou pour qu'on m'aime, je le dis s'il y a des choses bien on le dit s'il y a des choses mauvaises dans un certain type d'éducation on le dit aussi chez les occidentaux il y en aurait à dire aussi je pourrais reprocher beaucoup de choses à mon éducation que j'ai eue de base effectivement moi j'aime quitter Boissouna c'est tout tout le reste si ça rentre dans le cadre de quitter Boissouna je soulignerais si ça contredit quitter Boissouna moi je mets la poubelle j'en ai rien à faire moi malien, marocain, algérien, somalien yéménite, français, russe, péruvien j'en ai rien à faire c'est ta culture ce que tu me rapporte ce que tu me dictes ce que tu fais ce que tu penses c'est en accord avec le kitab Boissouna oui, alhamdoulilah non, salamu alaikum et que ce soit pour un mariage que ce soit pour une question je m'en fiche ça ne me regarde pas les gens ne comprennent pas toujours ils disent il y a ni tu vas avoir de la haine envers ça on ne déteste personne tout le monde est sur le même pied des qualités vous comprenez ? c'est que c'est le dîn avant c'est l'islam avant et je m'étonne voilà, je m'étonne des hommes, des femmes refusent de poser certaines questions ou d'écouter un cours comme aujourd'hui ils vont partir c'est gênant il a dit mot sperme, pénétration on va tirer à voir c'est dans le boulot al-mahrab et c'est des ahalif donc si tu es choqué mon frère tu es plus pur qu'Ibn Hajar et plus pur que Ali et plus pur qu'Umsalama et plus pur que le prophète a.sallam tu vois le frère il a la chicha il écoute Bouba il parle à des soeurs et la soeur elle n'est pas voilée mashaAllah les grands pieux les grands purs quelle purification je suis dur mais c'est exprès c'est pour qu'on comprenne de qui on parle et de quoi on parle c'est aberrant ça c'est complètement aberrant donc Oum Suleim elle a dit voilà en gros moi je fais des ravés rôtiques qu'est-ce que je dois faire ? il répondit oui elle doit faire les ablutions majeures si elle constate une émission de liquide donc ce qu'on a parlé le sperme de la femme appelé Cyprime et si elle se rappelle juste d'avoir une excitation dans ses songes et si elle constate que son sexe il y a eu un écoulement elle fait les grandes ablutions enseignement tiré du hadith au même titre que l'homme la femme peut avoir un rêve érotique et s'imaginer avoir un rapport charnel et cela peut provoquer une éjaculation c'est dans quel livre c'est pas moi qui ramène c'est hein ? comprenez ceux qui ne me croient pas vous allez acheter vous verrez le hadith vous verrez rien d'étonnant ça ne m'a jamais étonné des choses tout à fait naturelles qu'on peut évoquer dans le din une femme oui jusqu'à preuve du contraire je pense que c'est un être humain je crois il semble qu'elle qu'elle a des songes elle a des tristesses des joies des espoirs des doutes des envies ah oui comme tout être humain peu importe son âge son origine sa corpulence toute femme donc au même titre que l'homme elle peut s'imaginer comme ça avoir un rapport charnel soit en s'endormant soit pas en s'endormant en somnolent soit en étant éveillé ça arrive voilà et puis cela peut provoquer une éjaculation chez elle c'est ce qu'on appelle il y a un ni comment Allah nous a créé sur une saine nature c'est comme ça qu'on fonctionne on en déplaise au au taré voilà on va l'employer au fou là qui qui pense que les femmes ne sont bonnes qu'à faire la vaisselle à manger à manger faire la vaisselle sourire quand il y a des invités et puis c'est tout mais il ne faut pas qu'elle pose des questions il ne faut surtout pas qu'elle a la parole d'exister bon c'est un deuxièmement ses rêves n'indiquent aucunement une imperfection de la foi Allahu Akbar parce que ça aussi on me l'aurait dit mais la soeur elle a une faiblesse de foi non la soeur c'est une femme parce que c'est une femme comme toi tu es un homme toi aussi c'est drôle je ne suis pas féministe en ce qu'elle a long vous allez le croire non je suis juste quand un homme il a une éjaculation ou quoi c'est normal nous on est comme si on est comme ça c'est une femme on a ça oh la perverse oh la perverse voire j'ai été poli dans mon mot vous imaginez ce qu'ils disent vous savez ce qu'ils disent de nos jours les jeunes ces gens là il faut juste les gifler en fait c'est qui ils se permettent comment ils peuvent qualifier des croyantes dix fois plus de foi que eux dix fois plus pieuses que eux qui font dix fois plus d'efforts pour un tard là que eux dernier donc la soeur elle viendrait appeler Ali une question et dire voilà c'est pour ça que les soeurs en vérité elles n'osent même plus elles ont peur des hommes qu'est-ce que mon père va dire mon oncle mon frère je vais me faire rejeter elles disent de rien elles vont leur règle faut pas que je dise que j'ai les monstres ça va me frapper dans la famille dernier c'est la honte où ils ont appris ça où ils ont appris ça ça n'a rien à voir avec l'islam l'onstein je vais dire l'onstein vraiment donc ça n'indique pas ses rêves le fait que la femme voilà elle pense que non elle n'a pas trompé son mari elle n'est pas elle n'est pas perverse c'est pas pire que ça même et dernier c'est voilà le cerveau humain les corps les hormones vous savez c'est tout se fait pareil et donc elle n'est pas faible de foi elle n'est pas sortie d'état de chasteté ou que sais-je rien à voir car cela est arrivé aux plus vertueuses des femmes le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'entendait et ne leur a pas conseillé de lutter contre cela ou contre ses causes il n'a pas dit combattez cela c'est haram c'est macro c'est blâmable il n'a pas dit lutter il n'a pas dit écartez-vous des non ça c'est naturel en vérité c'est même un bienfait je dirais c'est même un bienfait c'est naturel bientôt les femmes elles n'auront plus le droit de respirer c'est-à-dire qu'une femme qui prend une douche c'est une perverse une femme qui respire c'est une perverse une femme qui sourit c'est une perverse tout est moi ça me sidère un peu pour raconter ma vie en détail moi j'ai grandi avec ma grand-mère ma mère mes soeurs grandes et petites j'ai pas de frères autant vous dire que les femmes je connais c'est pour ça que je défends autant j'ai des femmes toute ma vie autour de moi donc ça me gêne un petit peu comme des fois des frères s'acharnent sur les femmes elles ont tous les défauts du monde eux ils ont rien elles ont le droit de rien faire elles ont le droit de tout faire d'ailleurs d'ailleurs est-ce que la fornication est interdite pour les femmes et pour les hommes je dis ma âme elle est interdite pour qui pour les femmes et pour les hommes ça y'a pas de doute quiconque a un peu de science il dira pas le contraire c'est vrai ou pas oui seulement seulement quoi on demande rarement la virginité d'un homme avant le mariage puis on la vérifie pas non plus alors qu'en vérité ça pourrait se vérifier ça pourrait avec des têtes moins flagrantes que l'hymen féminin mais il y a ce qu'on appelle un frein et de ce que je sais ça peut se vérifier aussi tout le monde s'en fout lui c'est un étalon c'est mashallah il a vécu mais il s'est repenti alhamdulillah la fille elle l'a fait une fois c'est fini est-ce que j'ai dit que c'est bien est-ce que j'encourage ça la et bien d'en mais la fille elle a fait une erreur c'est fini catalogue et poubelle elle vaut plus rien c'est quoi ça la moussière dans ce cas là il vaut plus rien tu exiges des femmes vierges mon frère t'es vierge toi donc toi c'est limite flatteur quand tu te regardes dans la glace ou quand les gens ils s'enventent t'as un passé de coureur de jupon comme on dit de player elle jouait avec les femmes t'as fait ceci t'as fait tes affaires ça va il n'y a pas de problème c'est du passé deux semaines avant ton mariage t'étais encore dans le lit d'une prostituée à l'hôtel il n'y a pas de mal par contre la soeur c'est une traînée il y a un problème quelque part il y a un grand problème quelque part de même ceux qui insultent les femmes je ne dirai pas l'insulte mais vous la connaissez de prostituées mais plus vulgaires parce que voilà elle a commis une erreur pourtant assez repentie voilà elle l'a fait avant le mariage ce qui est étrange c'est que tu regardes chez certaines mères certaines tantes certaines cousines son mari a une telle date mais à telle date il y avait déjà des enfants vous avez compris n'insulte pas l'insulte reviendra sur toi sois juste sois miséricordieux envers les gens je t'ai jamais dit mon frère ma soeur de tolérer la fornication et de dire c'est mashallah et c'est super aujourd'hui on est en 2017 bientôt 2018 inchallah donc c'est bon quoi jamais pas ici pas dans ce coin et de la miséricorde envers les gens c'est fait c'est fait ça sert à quoi de t'acharner sur la soeur ou sur le frère d'ailleurs on s'acharne plus sur les soeurs que sur les frères d'ailleurs ce que je dis les frères c'est c'est limite beau et il a de l'expérience mashallah subhanallah si t'es écœuré à ce point là soit écœuré pour une femme ou pour un homme mais rappelle toi aussi les femmes de ta famille c'est bizarre parce que des fois il y a la mère ou il y a la tante tu fais le calcul tu regardes les enfants tu dis attends elle s'est mariée en quel âge elle s'est mariée en 87 mais lui il est né Yarni il est né en 85 tu fais le calcul tu dis il a fait bon le mariage celle-là Yarni là non jamais l'assulte ça tente ou sa mère pourquoi t'insultes la petite subhanallah ça c'est je sais pas c'est quelle mentalité c'est je déteste ces hommes qui sont pas qu'ils reprochent des trucs aux femmes j'en reproche beaucoup de choses aux femmes mais qu'ils sont injustes c'est que les femmes c'est pas eux c'est les femmes c'est les hommes c'est tout le monde on fait des erreurs mais je vois pas en quoi une femme tout de suite dès qu'elle fait quelque chose c'est toujours plus grave qu'un homme subhanallah faut se remettre un petit peu en question je pense qu'il y a des gros complexes ces hommes là ils sont complexés ils ont des problèmes psychologiques je le dis ils sont pas bien dans leur peau en fait ils ont besoin de prouver que de toute façon quand tu dis que la femme n'est bonne qu'à faire à manger n'est bonne qu'à faire à la cuisine j'ai pas dit qu'elle doit pas le faire c'est pas bien c'est machin Allah une femme qui cuisine qui prend soin de son époux qui prend soin qui rend un foyer propre et purifié Alhamdoulilah non c'est bien c'est des vertus franchement c'est agréable ça j'ai pas dit le contraire mais si elle est bonne casse ça pour toi subhanallah ils sont complexés ils ont un problème enfin ils ont un problème quelque part ils ont quelque chose je sais pas je ne saurais pas dire exactement parce qu'Alhamdoulilah il m'a préservé de pensées pareilles mais à ceux qui traitent les femmes vraiment juste comme des comme des bonniches comme des bonniches ils ont de sérieux soucis psychologiques et sachez qu'ils peuvent jouer les fiers à bras et les gros durs ce sont de grands complexés en fait ils pleurent au creux de leur lit peut-être qu'ils ont eu un passé homosexuel on sait pas on sait pas et les gens quand rajoutent comme ça moi je me méfie beaucoup d'eux pourquoi tu cries autant mon frère pourquoi t'as besoin comme ça de t'imposer face à une femme à faire genre t'as quelque chose à nous prouver t'as un coming up t'as à nous avouer c'est ce qui s'est passé quand t'étais petit t'as comprenez moi j'ai de gros doutes d'ailleurs j'allais faire un poste incha'Allah ou tarla bientôt en citant le nombre de femmes savantes de cette communauté des grandes savantes qui n'étaient pas là que pour faire à manger et faire la cuisine faire à manger et faire le ménage pardon sinon c'est pareil elles ont fait à manger le ménage très certainement qu'est-ce qu'elles ont appris et qu'est-ce qu'elles ont donné à la communauté je vais vous donner une liste vous allez voir impressionnant ne serait-ce que les filles chères mobiles déjà pour les plus récentes les puits de sciences les puits de sciences donc je ne suis pas féministe je ne suis pas pro-femme c'est faux bonnes choses chez les frères il y a aussi des bonnes choses chez les sœurs et on doit être juste avec tout le monde si on blâme des choses alors c'est chez tout le monde quant aux besoins naturels je suis désolé bientôt une femme va aller aux toilettes pour aller faire son besoin on va lui reprocher des choses ces gens-là il faut qu'ils se fassent soigner j'ai visé personne vous voyez exactement de qui je parle et ils sont malades ils sont juste malades il ne faut pas qu'ils se marient dans ce cas-là c'est pour traiter une femme comme ça c'est pas la peine donc ces rêves je reprends n'indiquent aucunement une imperfection de la foi car cela est arrivé aux plus vertueuses des femmes elles aussi elles avaient des pensées elles aussi elles étaient comme ci comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'entendait c'est-à-dire qu'elles sont venues se confier à lui et il ne leur a pas conseillé de lutter contre cela ou ses causes il a dit merlige c'est normal c'est la nature comme si tu avais lâché un gaz ou que tu avais mangé ou que tu avais regardé dehors c'est pareil c'est une chose naturelle pour tout être ressentant du désir que l'esprit inhibe mais qui ressurgit en rêve donc c'est naturel chez tout être n'étant pas asexué et être asexué c'est une maladie donc c'est pour ça qu'il y en a certains ils font non mais c'est vrai ils font c'est un grand sujet qu'on parle ce soir en vérité au fond au sujet de société en vérité qu'ils font ce qu'on appelle du 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 comme vous l'appelez peut-être chez les marocains je ne sais pas du du à leur fille pour pas que du coup elle ait aucun désir ou quoi que ce soit ou bien aussi certaines pratiques en Afrique ce qu'on appelle l'excision l'excision au même titre que la la circoncision il y a un mot qui m'est échappé c'est le soudna mais la circoncision l'excision légère qu'est-ce que l'excision c'est de couper une toute petite la soudna je parle de couper une toute petite partie du clitoris de la folle et chez l'homme c'est de vous savez couper la peau comme ça la circoncision tout le monde sait ce que c'est l'excision à la base c'est une soudna il faut que ce soit bien pratiqué par quelqu'un de la soudna il faut que ce soit un salafi qui pratique ça or c'est pratiqué par des barbares et des tontons et des tatas de je ne sais où dans quel village qui ravagent le clitoris de la femme mais qu'à un moment donné elle arrive elle n'a plus elle désire rien normalement le sexe de la femme c'est très on dirait c'est plein de terminaisons nerveuses c'est là qu'elle a son plaisir et c'est son heart d'avoir son plaisir on oublie que Dounia c'est aussi un endroit de jouissance ces femmes là rien comment ça se passe avec un mari derrière et elle y est pour quoi cette mesquine-là qu'est-ce qu'elle y est pour c'est cette pauvre femme c'est de sa faute mais elle ne ressent rien elle ne ressent rien ils lui ont ravagé sa vie excès de pudeur il ne faut pas que ma fille elle pense à des garçons espèce de taré laisse-la tranquille ta fille t'es fou t'es folle ces gens là oui je les insulte je le dis clairement je les déteste en Allah qui tu permet de faire ça tu mutiles des galins au nom de quoi de l'excès de pudeur ou alors je vais faire du oh là ma fille comme ça elle ne pensera pas aux garçons on vit où là c'est quoi cette tradition de malade c'est qui ces gens les premiers à dire c'est nous les musulmans vous n'êtes pas vous n'êtes pas il est sur l'islam quand vous faites ça vous pouvez dire je m'en fous ça c'est du folk là vous êtes loin de la sonnac loin du ha encore éloigné du théorine on n'en parle même pas regardez ce que vous faites même dans des pratiques comme ça c'est qui ces gens oui c'est des anciens oui on leur doit du respect pas quand ils font comme ça je suis désolé on doit se dresser contre eux c'est quoi ça c'est quoi ça surtout que c'est faux non de l'islam c'est ça le pire le plus aberrant c'est même pas on dit voilà c'est une tradition occidentale et on sait que c'est des koufars et les femmes et les koufars sont très éloignées de l'islam non 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 c'est des gens qui agissent au nom de l'islam en plus subhanallah donc toi tu mutiles des petites filles au nom de l'islam ça on doit se dresser contre ça il y a une excision qu'est-ce qu'on a c'est quelques millimètres du clétorisme c'est léger et c'est même pas obligatoire c'est léger la femme ressent du plaisir c'est pour un petit peu l'imiter peut-être voilà mais alors on va pas lui faire du shoul on va pas lui faire de la sorcellerie ils font de la sorcellerie à leur enfant voilà là pour la rendre donc asexuée c'est-à-dire qu'elle ressent rien et elle voit un homme la fille ça lui dit rien parce que c'est pas comme ça c'est pas pourquoi Allah nous a créé comme ça avec du désir vous posez pas la question pourquoi Allah il est pas capable de nous créer sans désir subhanallah bien sûr qu'il est capable subhanallah il nous a créé pour qu'on ressente du désir entre nous mais aussi qu'on soit mis à l'épreuve pour pas qu'on tombe dans le péché mais c'est tout à fait normal de ressentir du désir envers le sexe opposé je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois le problème n'est pas de ressentir du désir pour le sexe opposé c'est de contrôler ce désir afin de l'assouvir dans le halal et pas tomber dans le haram elle a toute la nuance on est mis à l'épreuve mais ressentir du désir c'est tout à fait normal pour toute personne qui n'est pas asexuée ou qu'on n'a pas marabouté ou qu'on n'a pas mutilé ça c'est un sujet non je vous dis la vérité vraiment ça me met en colère qui font ça je peux pas on va en venir aux mains je ne peux pas d'ailleurs c'est puni par la loi ici en France oui c'est de lourdes pertes d'emprisonnement et pour le coup je trouve ça assez juste je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe dans ce pays vous savez ce que je pense de la France d'ailleurs c'est qu'on suit mon audio mais je trouve que c'est normal ça doit être puni ça c'est pas comme ça tu arrives la gamine elle a 3 ans 4 ans tu vas où là je vais te couper une oreille on va voir comment ça fait bien sûr je vais pas le faire c'est haram mais on va voir tu vas être content comme ça t'entendras pas la voix des garçons comme ça t'auras moins envie d'eux on va où là bientôt ils vont leur arracher les yeux pour pas qu'ils voient oh 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 après c'est oui mais non mais je l'aime l'amour des parents à ses limites c'est surtout le regard des gens qu'est-ce qu'on va dire au village si ma fille on lui a pas coupé le clitoris ou bien ma fille a commencé à parler à un garçon donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait du troll regardez un petit peu la stupidité de ces gens là oui je suis très très dur ils n'ont pas éduqué leurs enfants sur dina l'islam et écoutez moi ils les ont mis à l'école dans la mixité vous me suivez ils les ont poussés même à ça ils auront acheté une télé il y a une télé dans le salon oui ou non dans les familles noires et maghrébines il n'y a pas une télé chez eux il y a une télé on est d'accord ou on n'est pas d'accord il y a une télé là-bas il y a l'école oui il y a l'école il faut faire des longues études et puis d'un coup ils se rendent compte ça c'est les fitaines la télé c'est l'appel à la perversité l'école c'est la mixité puis un jour la gamine parce que pour moi oui elle a fait son péché mais en vérité on lui a vraiment facilité la tâche elle est amoureux d'un garçon c'est les choses qui arrivent quand t'as 15 ans 16 ans 17 ans ça arrive ah oui ça arrive je vous assure elle lui fait du s'hol mais c'est à elle qu'il faut qu'elle se fasse du s'hol elle n'a pas éduqué son fils ou il enfin les parents n'ont pas éduqué leurs enfants sur dîner à l'islam il n'y a pas de télé à voir dans un foyer musulman et on se met pas dans la mixité la fille aurait dû être voilée le garçon aurait dû aller à la madrassa et compagnie et compagnie vous voyez ça ça aurait été des causes légiférées pour justement minimiser et réduire le risque de fitaines eux ils ouvrent la porte à toutes les fitaines va à l'école elle va voir Karim et chez sa mère il a besoin de pain alors elle fait le chemin avec Karim il n'y a pas de mal non 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 elle n'a pas le droit de marcher avec un garçon mais vas-y mais pas le voile pas de voile l'école la télé puis un jour t'as sa petite fille chérie elle a embrassé un garçon soit son frère il a tabasse soit ils lui font du cir pas tous les parents attention je n'ai pas dit tous mais certains ils font comme ça c'est des malades mentaux ils ne sont pas bien ils ont fait toutes les causes pour pousser la fille et Arnie dans son égarment et puis maintenant ils ont eu ce qu'ils voulaient non ils la blâment et lui font du mal c'est par amour tout ça je suis désolé l'amour des parents ça a des limites je suis désolé l'amour des parents ça a des limites et je ne suis pas d'accord avec tout mes parents c'est des couffards Karim les guides donc forcément ils m'ont inculqué des choses de couffres mais beaucoup d'amour également regardant les préserves et les guides je n'ai jamais eu des choses comme ça vous allez dire c'est normal chez vous tout est permis oui mais on ne nous fait pas de cirque chez nous je ne suis pas là pour faire des guerres d'origine ou quoi que ce soit j'ai beaucoup de choses à reprocher chez les couffards chez les occidentaux chez les français moi je dis je tacle sur tout le monde je ne sais pas en tous les cas je ne vois pas ma mère aller me faire du cirque parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous ne serait-ce que par rapport à l'islam vous allez dire chez les couffards tout est permis vous avez le droit de forniquer ok c'est vrai je te l'accord pas de problème mon frère noir mon frère maghrébin pas de problème tu as le droit de me soumettre cette objection là pas de soucis c'est de bonne guerre comme on dit je te dirai alors quand j'embrasse l'islam ma mère est contre puisqu'ils sont dans le couffre donc forcément ils sont contre elle n'est pas partie me faire de la sorcellerie pourtant ils ont aussi des manières de le faire ah oui chez les blancs aussi il y a des manières de le faire jamais je te souhaite tout le bonheur du monde un parent qui aime son enfant il lui souhaite le bien donc des parents qui se disent musulmans devraient souhaiter le bien à leurs enfants dès le plus jeune âge en les faisant prendre le chemin du bon comportement et de dire l'islam là ce serait des parents aimants mais des parents qui poussent leur gamin au feu ah oui désobéis ne prie pas enlève ton voile kadha wa kadha non seulement ils les poussent au feu désobéir à Allah et puis quand ils font quelque chose pas parce qu'ils désobéissent à Allah en vérité parce que ça fait honte au village à la ville à la famille qu'est-ce qu'on va dire c'est le candiraton c'est de l'orgueil en vérité quand la jeune fille elle a embrassé un garçon c'est pas pour le pécher ils n'ont rien à faire des péchés les parents puisque le voile c'est mehalish voilà l'islam de France laxiste la fois c'est dans le coeur donc le voile mehalish l'amicité mehalish la salat mehalish tout mehalish il n'y a pas de problème il n'y a pas de din c'est surtout t'as embrassé un garçon ou t'as couché avec un garçon ma fille qu'est-ce que va dire le village la ville au pays ou qu'est-ce qu'on va dire famille ici en France tu as la honte de la famille donc là on te fait du mal pour ton bien soi-disant par amour désolé c'est pas de l'amour il y a des gens il faut qu'ils se fassent soigner ils ne sont pas bien c'est ce qu'il y a trop vivre dans le regard des gens on ne vit même plus voilà on ne sait même plus qui on est vivre pour les gens c'est une grande maladie qu'est-ce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont penser comment je dois faire il y a un niveau vivre pour Allah c'est tout ce que je dis donc on reste dans les limites du halal on ne tombe pas dans le haram quand on fait un péché on se reprend ma fille je n'ai pas de fille mais je vais vous donner un exemple vraiment je vous parle très sincèrement ce soir pas avec passion mais très sincèrement avec verbe admettons que j'ai une petite fille Allah m'accorde par sa grâce son immense grâce infinie une fille quelle joie admettons qu'Allah me prête vie et je la vois elle a 17-18 ans je dis bien admettons elle est ravissante et femme c'est une petite amour alhamdoulilah je ferai en sorte bien sûr de la faire cheminer sur le dîner à l'islam j'apprends qu'elle a forniqué avec un garçon à ces mères filantiers qu'est-ce qu'il fait ? et qu'est-ce que vous devez faire ? je suis très déçu je suis très déçu tu t'attends pleurer j'ai demandé à Allah pardon pourquoi ? parce que j'ai du mal à agir pour subir une telle épreuve j'ai dû désobéir moi Allah pour subir ça les papas les mamans maghrébines africains ils font ça ? ils font un star non il faut être l'enfant c'est que de sa faute moi je demanderais pardon déjà je dirais Allah j'ai dû te désobéir pour que tu me fasses subir un tel châtiment t'as pas préservé ma petite fille il y a une raison c'est ma faute premièrement je serais aussi très déçu d'elle d'accord ? en aucun cas je irais la battre lui faire du shoul ou je sais pas quoi je lui exprimerais vraiment ma déception ma tristesse et je lui expliquerai qu'il y a une chose qui s'appelle le tawbah et qu'elle peut revenir vers Allah à Zawjel et que chaque fils d'Adam est pécheur mais que je peux encore supporter l'idée que ma fille est péchée mais pas qu'elle vive dans le péché c'est à dire qu'elle continue et je lui rejoindrai tout simplement la route du repentir qu'est-ce que je peux faire de plus et de moins vous imaginez ? qu'est-ce que je peux faire d'autre ? oui je suis déçu oui j'en pleure oui je m'en veux c'est forcément de ma faute quelque part mais je lui montre la voie le mal est fait comme on dit elle a forniqué elle a forniqué qu'est-ce que je fais ? je casse la mâchoire ça change quoi ? ça c'est pas permis ça ça n'a rien à voir avec l'islam tout ce que j'ai cité avant ça n'a rien à voir avec l'islam on l'exhorte on lui dit voilà ma fille qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? tu vas pas vivre comme les mécrins je vais lui faire peur subhanallah craint Allah t'as fait ton erreur maintenant tu te sens bien tu te sens mieux t'as envie de continuer là-dedans ? non ? alors reviens Allah Ta'ala il est celui qui grand accueillant repentir et voilà ma fille et voilà je vais pas la prendre dans mes bras directement après un père peut montrer certaines femmes de mécontentement mais je vais ni la oui le reniement aussi il y en a qui se font renier il y a des femmes qui se sont reniées de la famille parce qu'elles se sont pas mariées avec la personne de la bonne origine c'est même pas la forniquée c'est qu'elle s'est pas mariée avec un Comorien c'est qu'elle s'est pas mariée avec un Marocain c'est qu'elle s'est pas mariée avec un Espagnol ça existe même chez les Koufars même chez les Juifs il s'est pas mariée avec la bonne origine quel drame c'est même pas la forniquée la pauvre fille non non il fallait encore une fois vous allez pas me dire que c'est pour le Dean ça non plus ils ont bon dos oui il faut respecter nos parents il faut aimer oui oui il faut les aimer mais il faut qu'ils arrêtent avec leurs bêtises aussi il faut qu'on réaffirme Tawhid Wasuna dans les maisons avec respect bien sûr il faut arrêter de tout subir et dire c'est nos parents ils nous aiment doucement l'amour c'est limite moi je vais te frapper à mort je vais te battre tu vas avoir des dents à toi sur mes points puis je vais te dire mais c'est par amour que je te bats mais il m'aime c'est pour ça qu'il me frappe l'amour a ses limites quand on aime quelqu'un on lui fait pas du mal je suis désolé même si c'est mama c'est umi c'est abhi c'est ce que tu veux il n'y a pas d'amour il n'y a que des preuves d'amour là c'est pas prouvé je suis désolé c'est loin d'être prouvé ils s'aiment eux-mêmes c'est de l'orgueil ils s'aiment eux-mêmes la preuve les origines ça n'a rien à voir avec l'islam mais il ne dit pas ça pour le coup la fornication c'est blâmable mais se marier quelqu'un d'une autre origine c'est pas blâmable donc il coupe les ponts le reniement il renie une fille ou un fils parce qu'il ou elle c'est pas marié avec la bonne personne comment on peut tolérer ça un frère je connais un frère il était pétrifié voilà je dois m'aïk avec une Tunisienne parce que tu connais pas mon père il a dit qu'il en mourrait si je me subhanallah mais c'est quel genre de chantage ça ça me dépasse tu peux pas comprendre toi t'es pas africain ouais alhamdoulilah alors parce que si je voulais que je comprenne ça j'aurais du mal alhamdoulilah que je comprends pas non je suis pas africain en fait moi je suis musulman mon frère et que je ferais bien d'en faire autant je suis dur moi mes répliques sont très difficiles il m'a regardé avec des grands yeux il se prend pour qui ouais je lui dis ce que je pense je ferais bien d'en faire autant mon frère parce que t'en es loin là je suis pas africain je suis même pas français je sais même pas ce que je suis moi je suis un être humain a priori même deux pieds deux bras deux jambes et j'essaye de voilà ce digne il est juste parfait il est magnifique j'essaye de me conformer j'y arrive pas toujours mais j'essaye de le prêcher de la meilleure des manières et de me faire aimer ce digne là aux gens qu'il soit coumourien coumourienne marocain marocaine française français algérien algérienne russe russe oui russe et russe c'est pareil et bien j'en ai rien à faire on peut partager de ta culture voilà ta couleur m'importe peu s'il y a des bons plats chez toi on partagera si tu as des traditions qui sont nobles et qui ne contribuisent pas le coréen et la soudna on partagera ça ensemble tout le reste loin de moi elle me dit tu peux pas comprendre toi t'es pas africain ben non je suis pas africain je suis pas débile surtout c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre ça pique j'espère que ce frère là qu'elle a la facilité parce qu'arriver à comprendre ça et admettre ça ce qu'il me dit moi je pourrais pas faire autre chose mais mon frère si tu trouves une Tunisienne alhamdoulilah comme on dit les savants si ça peut faire plaisir aux parents on essaye c'est à dire que les lamas ils ont pas dit qu'on essaye pas de faire plaisir aux savants c'est pas mon père veut que je me marie par exemple admettons mon père ça lui ferait plaisir que je suis marocain admettons que je prenne une marocaine c'est son plaisir il a pas dit qu'il allait se suicider c'est son plaisir je trouve une marocaine qui va bien pourquoi je vais l'embêter à aller prendre une comarienne ou une russe pour l'embêter exprès non elle a l'air bien c'est une marocaine alhamdoulilah ce sera peut-être aussi je sais pas peut-être plus facile pour mon père l'acceptation alhamdoulilah allez on fait plaisir à habille ça c'est faire plaisir mais je trouve pas de marocaine et je tombe amoureux il y a un lit on me présente une femme ça se passe bien je veux me marier avec elle elle m'a plu dans la riba ça y est ses yeux m'ont déjà charmé elle est algérienne ou elle est française ou elle est sénégalaise je m'arrête parce que ça plaît pas à habille parce que sinon il va se suicider ou sinon il va me renier qu'il me renie c'est lui qui coupe les liens du sang c'est pas moi faut bien faire la part des choses on déteste tout cela c'est pas un appel à la haine envers les parents c'est pas un appel à la haine envers les parents c'est pas Yarni il est méchant non en fait il faut lire entre les lignes ce que je dis c'est un discours qui a été assez ferme un peu dur peut-être parfois c'est pour que les gens ils se réveillent un petit peu arrêtez on ne vit pas dans le nom de ses parents ils nous ont demandé la permission pour faire ce qu'ils avaient à faire ah non mais nous on obéissait aux parents mais vous vous obéissiez à vos parents mais de quel droit en fait au nom de quoi pas au nom de l'islam l'islam n'a jamais prescrit ça donc faire plaisir à ses parents moi je dirais toujours oui mais si c'est pour vivre malheureux ou malheureuse il y a les mariages forcés aussi ce soir j'ai fait l'assistance sociale on aurait pu en parler on n'a même pas fini le chapitre je vais lire la fin quand même du cas du rêve érotique parce que sinon ça serait malheureux on va s'arrêter là les mariages forcés aussi c'est une catastrophe sachez qu'un mariage forcé il n'est pas valide une femme a une once de mécontentement dans cela c'est de la fornication de A à Z elles peuvent le savent ça aussi qu'elle va se donner à l'homme parce qu'elle ne veut pas faire honte à son père c'est toujours par honte on ne regarde les gens que va dire Abby il ne faut pas que je fasse honte à Abby vous imaginez elle se fait violer elle se fait violer des dizaines et des dizaines de fois mais c'est de la fornication c'est ça le pire c'est que c'est même pas halal subhanallah mais c'est par amour ça donc moi je vais envoyer un bug violer ma fille mais je l'aime non j'aime ma petite personne j'aime mon nef et je veux qu'au village on parle bien de moi et ils rendront leur compte moi je ne suis pas Allah ce que je dis c'est de la dénonciation ils rendront leur compte on dit qu'Allah leur pardonne bien sûr qu'Allah les dit qu'Allah leur pardonne ils sont loin d'être sur la vérité et je suis loin de les aimer ces gens pour toutes ces raisons que j'ai citées avant désolé si y'en a ils ont des parents ils sont comme ça ils sont sensibilisés ils me détestent maintenant quiconque aime la vérité l'aimera encore plus que ses parents c'est tout ce que j'ai à dire quand je vois mon père boire du vin je ne suis pas d'accord avec lui je le déteste en Allah pour ça vous comprenez ? enfin si y'en a ni c'est un cas à faire vous comprenez ? on se doit de détester le faux même si c'est fait par nos proches tout ce que j'ai dit ici personne ne peut dire là ici c'est de l'injustice tu abuses ? non il a dit le frère mais ça ne vous plaît pas parce qu'on aime nos parents quand même il faut que tu arrives à aimer tes parents parce que c'est tes parents mais à les détester pour les choses qu'ils font de mal par rapport à cela ce qui ne veut pas dire un mauvais comportement jamais ce qui veut dire la douceur il faut de la douceur faites la sagesse la douceur il faut de la douceur la fermeté il faut de la fermeté et des concessions là où tu peux en faire j'ai dit là où tu peux en faire après ils font ça à des gamines ils ne sont même pas conscients mais se faire mutiler se faire marier de force ou se faire renier je pense à des concessions une mère elle a dit c'était plus pour des choses de mariage au camp c'était encore une fois une histoire de regard le voile on ne voulait pas qu'apporte le voile ça fait je vais me m'immoler vous savez ce que ça veut dire vous comprenez je vais me mettre le feu quoi un père qui veut se suicider parce qu'il se marie avec une Tunisienne il y a un autre qui se fait rogner l'autre qui se fout le feu il y a quelques petites rorquillas à faire dans le coin quand même il y a quelques petites rorquillas mais voilà donc pour tout problème familial appelez Prassime si je ressors vivant de votre salon je vais arriver et alhamdallillah alors messieurs dames et puis vous commencez à sortir des machettes ou des coupes-coupes où tout dépend de l'origine et je ne pense pas ressortir d'ici en bon état mais appelez-moi si vous avez besoin d'un genre de Pascal le Grand Grand Frère version Mousseline pour remettre de l'ordre dans la famille non je rigole mais pourquoi pas j'aurais aimé mais je pense vraiment qu'ils ne m'écouteront pas c'est des gens voilà ils ont leurs idées 50-60 ans qui font ça imagine un petit blanc avec des tatouages qui vient leur expliquer la vie ils vont dire attends 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 moi pour qui celui-là puis d'un sens je les comprends quelqu'un j'ai 60 balais mettons il débarque chez moi il me dit Racine c'est comme si c'est comme ça je dis t'es qui toi mais là t'es qui d'où tu touches à mes gâteaux à l'impératif rentre chez toi c'est tout à fait normal ça ça je peux comprendre mais vous vous vivez avec eux vous vous vivez avec eux aussi vrai qu'il faut exhorter les parents sur le rap papa voilà t'es avec les soufis tijani moi je veux ton bien je veux pas que t'ailles au feu c'est shirk c'est bila qu'il faut aussi les exhorter sur leurs mauvais comportements leurs injustices pourquoi pas leur faire écouter l'audio même si ça va être un petit peu violent je pense mais pourquoi pas leur faire écouter l'audio quant à ceux qui ont la chance d'avoir des parents modérés à ce niveau là alhamdulillah ouverts remercie fortement Allah pas tout le monde je le dis surtout chez les africains noirs et les africains du nord donc les maghrébins c'est pas gagné c'est très très dur donc voilà faites ce que vous pouvez faites comme vous pouvez c'est de ne pas faire les concessions qui ne doivent pas être faites ne pas vous laisser piétiner tout en essayant de glisser un mot de temps à l'autre voilà moi ça passerait pas parce qu'ils me connaissent pas ils seraient peut-être trop violents mais vous faites faites votre effort voilà puis quoi qu'il en soit faites toujours passer Allah avant eux hein j'ai pas dit délaisser vos parents mais toujours Allah avant eux c'est le hak c'est le hak d'accord toujours avec bon comportement exhortation et puis pardon parce que ça reste des parents même si des fois on doute quelque peu de leur amour sincère envers nous parce qu'un amour sincère comme je dis c'est aimer son enfant vouloir son bien des fois ils s'aiment un peu plus eux-mêmes que leurs enfants et qu'Allah les guides qu'Allah leur pardonne et voilà ce que je voulais dire à ce sujet je suis désolé d'avoir été long et comme vous avez pu voir j'ai rien préparé comme d'habitude c'était vraiment comme une colle au fond de la gorge il fallait que ça sorte ça s'il vous plaît